... Un rapport accablant sur le moral des jeunes. La CAF renforce son dispositif de lutte anti-fraude. Rio Loco affiche mexicaine, mais contenu world music. ... Le boulot, les guerres, la crise. Je comprends que les gens ne soient pas très optimistes. Et c'est ce qui ressort d'une enquête du CSA auprès des jeunes de 15 à 30 ans commandée par la jeunesse ouvrière chrétienne. Une tranche d'âge qui se dit très pessimiste pour la jeunesse à 75%, mais qui reste quand même optimiste à 77% pour son propre avenir. Et c'est ce qu'on a pu vérifier aujourd'hui auprès de jeunes Toulousains, plutôt confiants dans l'avenir proche, beaucoup moins en ce qui concerne la suite. Personnellement, j'ai déjà un petit travail, mais ça risque à être plus compliqué, oui. Parce qu'en plus, pour trouver un boulot, il faut de plus en plus d'études. Et ça peut être dur, oui. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont au chômage avec un bac plus 5, ça ne donne pas envie de faire des études. Je crois en moi et puis en mes projets. Je ne me fais pas de souci pour mon avenir. Mais par contre, je connais plein de copains qui se font beaucoup de soucis. Pas forcément confiants, mais au moins on garde l'espoir. Des jeunes un peu déboussolés dans un monde du travail en pleine mutation. On se rend compte que ces jeunes-là, enfin les générations qui arrivent sur le marché du travail, continuent d'être précaires. Pour certains, très précaires et même très longtemps. Et pour les autres, finalement, avoir des carrières qui sont beaucoup moins favorables que leurs aînés. Donc il y a un problème d'insertion, mais il y a aussi un problème de génération. Et je pense qu'en fait, les jeunes portent une transformation générale du marché du travail. Dans cette enquête, on apprend aussi que les jeunes du Grand Sud sont plus optimistes que la moyenne concernant leur propre avenir, à 81% en Midi-Pyrénées. En revanche, plus de la moitié des jeunes n'ont pas d'idée précise de leur vie professionnelle dans 5 ans. 462 fraudes à la CAF ont été détectées en 2010 dans le département contre 316 en 2009. La Caisse d'allocations familiales a renforcé son dispositif de détection des fraudes. Sur les 248 000 allocataires en Haute-Garonne, 7 500 ont été contrôlés à leur domicile en 2010. Les fraudes les plus courantes, ce sont des fraudes aux ressources, donc des allocataires qui ne vont pas nous déclarer leur salariat, et des fraudes à la vie maritale, à savoir je déclare que je vis seul alors que je vis en couple. Les effectifs de contrôleurs ont augmenté, ils sont 13 en Haute-Garonne. Les échanges informatiques avec les impôts, les assédits que portent leurs fruits, ainsi que la politique de contrôle ciblée des cibles établie chaque année. Certains types de situations personnelles, isolement, absence totale de ressources, situations de déménagement, certaines typologies d'allocataires qui sont contrôlées de telle manière que le contrôle puisse être plus efficace en termes de résultats. Le coût de la fraude a baissé en 2010. 1,627 000 euros contre 2,3 millions en 2009. C'est un peu plus de 0,1% du total des prestations versées par la CAF qui récupère toujours une partie de cet argent. De gré ou de force, 60% des fraudeurs finissent par rembourser. Exercice grandeur nature aujourd'hui à Muret pour les pompiers en cas d'incendie à maîtriser dans un lieu culturel, musée, archives, bibliothèques, afin d'épargner des documents précieux et d'en évacuer d'autres. Il y avait donc pour ce test, outre les pompiers, des professionnels de la culture et de la conservation. Assemblée générale du pôle de compétitivité cancer-bio-santé ce matin à Purpan. 12 projets labellisés ont vu le jour au cours de l'année 2010, comme par exemple la médecine régénératrice visant à reconstruire les tissus endommagés. 6 nouveaux acteurs ont rejoint le club des investisseurs. Pour l'année 2011, le président entend, je cite, « regrouper les forces et poursuivre le mouvement » à travers plusieurs axes stratégiques, un accompagnement plus ciblé des entreprises porteuses de projets, des rencontres et des collaborations favorisées, et le développement du rayonnement international du pôle de compétitivité, afin de l'inscrire comme une référence dans le domaine. Sensibiliser les usagers aux déplacements alternatifs, voilà le créneau de la nouvelle borne Ticeo. Installée dans la maison du vélo, qui accueille depuis 6 ans déjà les passionnés de bicyclette et promeneurs, cette borne informe dès à présent les Toulousains sur le réseau, mais proposera également une alternative à la voiture. Ça symbolise vraiment une politique, qui est celle de favoriser tous les modes alternatifs à la voiture. Un centre-ville sans automobile, c'est peut-être pour demain. Depuis lundi, 4 drôles d'engins sillonnent les rues de l'hypercentre. Fours, réfrigérateurs, en tout 200 kg sous le capot. Voici les triporteurs nouvelle génération. Après, il faut aimer faire du vélo, j'adore ça, j'en ai toujours fait. Ça se passe plutôt bien, ça a commencé très doucement là. On a eu du mal un petit peu à démarrer. Car pour l'instant, même si l'allure de ce triporteur étonne, il reste encore pas mal d'idées reçues sur la vente ambulante. Il faut que les gens arrivent à se débloquer à ce niveau-là pour qu'ils voient bien que ce n'est pas baigné sur la plate. C'est le deuxième que je vois, j'en avais vu un tout à l'heure, et je voyais les prix, donc je me dis, bon, c'est peut-être pas mal. Je pense que c'est vraiment sympa. Je l'aime. C'est très confortable. Pour le concepteur, l'idée était également de travailler local. A savoir les tomates, par exemple, je l'achète sur un petit producteur dans le GER. Le pain, c'est un boulanger de la région toulousaine qui me le fournit. Le jeune entrepreneur prévoit d'étendre sa gamme de triporteurs en vendant des glaces cet été à Toulouse. La programmation de Rio Loco 2011 a été dévoilée aujourd'hui. Après les sombres héros de l'année du Mexique, il a fallu travailler d'arrache-pied pour sortir du chapeau une palette world music. C'est vraiment toutes les influences, que ce soit venant de Colombie, venant du Bénin, venant du Congo, venant d'Arménie, venant de Hollande, d'Éthiopie. C'est un grand mix d'Angleterre, des États-Unis. C'est un grand mix sur la planète monde. C'est agréable parfois d'ouvrir les fenêtres. Du 15 au 19 juin, la Prairie des Filtres accueillera, entre autres, le tout-puissant orchestre polyrithmo de Cotonou. The Bollywood Brasse Ensemble est l'inventeur du funk, George Clinton. Samedi à 19h, le TFC accueille Auxerre pour la 31e journée de Ligue 1. Les Toulousains, convaincants contre Marseille la semaine passée, tenteront de s'imposer contre une équipe d'Auxerre en plein doute. Plus de 20 000 jeunes ont été invités par le TFC pour l'occasion. Le record d'affluence devrait être battu. Comme dans le football, au rugby, on fait du turnover. Quasiment assuré de disputer les demi-finales du top 14, le stade toulousain alignera samedi contre Toulon des joueurs peu utilisés. Et pour Guy Noves, pas question de laisser filer. Pour le THB, la première étape de l'opération maintien, c'est dimanche à 16h. Contre Nantes au Palais des Sports, les Toulousains se doivent de l'emporter pour croire au maintien. Avec une victoire, ils sortiraient de la zone rouge et se donneraient une bouffée d'oxygène après quelques semaines compliquées. On est dans les trois derniers. La fin du championnat est très serrée. Chaque match, ça va être une petite finale jusqu'à la fin du championnat pour se maintenir. Championnat de France Wushu d'arts martiaux chinois ce week-end à Toulouse au programme Tai Chi, Kung Fu et autres disciplines. Entrée 5 euros, gymnase compense, cafarelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada